Salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto pour gérer votre enherbement et la boue dans vos poulaillers. Je vais vous expliquer un petit peu mes méthodes pour chaque hiver parce qu'ici dans le sud-ouest il y a beaucoup d'eau en hiver et malheureusement dans tous les parcs, même là où il y a de l'herbe, il y a toujours un peu de boue avec le piétinement et puis les endroits où les poules grattent. Même avec les Pékins, il y a toujours des petits endroits où elles aiment gratter, donc on va voir ensemble comment je gère tout ça. Alors comme vous voyez ici j'ai un tas de bois broyé, donc j'en ai profité parce qu'on a fait élaguer quelques arbres, j'ai récupéré le bois qui a été élagué et broyé. Et en fait là c'est ce que j'utilise actuellement pour gérer la boue, mais comme je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos, vous pouvez très bien utiliser votre litière usagée. Ce sera exactement le même résultat, mais là avec du bois disons que ça gira un peu plus longtemps, ça absorbe un peu moins, mais vu la quantité qu'il y a, je peux mettre vraiment un bon gros tas et vous allez voir en quoi c'est utile. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir deux seaux, on va aller voir le parc des marins où j'ai déjà fait, là où il y a de la boue, puis on va discuter un petit peu autour de ça et je vais vous montrer comment j'aménage ça dans mes différents parcs. Ok voilà, moi j'ai récupéré ce bois parce que les élaguer sont venus, mais je suis sûr que si vous demandez un particulier que vous connaissez, ou un petit entour d'auto-entrepreneur qui fait le même travail et qui a un broyeur, il pourra toujours vous en passer, voire vous en vendre à petit prix. Donc ça vaut le coup de se renseigner autour de chez soi, parce que ça c'est vraiment utile, que ce soit là dans l'occurrence pour gérer la boue, mais aussi dans le potager, ou lorsque vous faites des plantations, pour mettre au pied des arbres par exemple. Et pour le potager, ça permet de garder à fond l'humidité, mais aussi de faire de la matière organique. Donc allez, je remplis mon deuxième seau et puis on se retrouve au parc des marins. Alors ça y est, on se retrouve chez les marins, donc un peu plus tôt dans la journée, j'ai déjà fait des tas et étalé le broyat. Donc je l'ai fait à coup de broyat, c'était un peu plus rapide. Donc vous voyez le résultat, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Vous verrez que c'est souvent boueux ici, il y a très peu d'herbe, donc là j'ai vraiment bien étalé partout. Bon ça a déjà été un petit peu gratté par les poules, elle s'y régale. En plus, comme vous voyez, le niveau de la mare là a vachement augmenté. Il a beaucoup plu ces derniers temps, donc elle avait commencé à déborder, et puis je ne vous dis pas, toute la boue qu'il y avait, quand on venait, ça glissait, même les poules, ça leur laisse les pattes toujours dans l'humidité, toujours humide. Pour les cochins, ce n'est pas tip top. Donc là j'ai étalé tout ça, c'est nickel. Ensuite, petite autre astuce, si vous ne plantez pas de gazon, ou quelque chose d'un peu plus périn, vous pouvez prendre, comme moi, un mélange blé-orge, il faut le répartir un petit peu partout, vous le balancez dans les copeaux. Dans un premier temps, les poules vont pouvoir fouiller, les oiseaux aussi. Après, vous passez un petit coup de râteau, comme ça il y a la plupart des graines qui vont tomber en dessous. Puis avec l'humidité, vous allez voir, ça va germer. Là, avec le froid, ça va mettre un petit peu de temps à sortir. Mais en deux, trois semaines, vous verrez les premières pousses de blé et d'orge qui vont sortir. Donc c'est pas sagé, mais après les poules, elles vont évidemment le manger, mais ça va amener un petit peu de verdure. C'est bon pour les poules, j'adore ça. Après voilà, ça dure juste le temps d'une saison. Vous pouvez faire la même chose, mais en plantant un gazon, du trèfle, quelque chose qui va durer quelques années. Rien que le blé déjà, associé avec le broyat, ça va être nickel pour amener un petit peu de verdure dans les parcs. Donc là, du coup, on va emmener les seaux que j'ai préparés dans les autres parcs. Après, j'avais déjà commencé à en emmener. Vous allez voir, là où c'est boueux, c'est souvent en dessous des poulaillers. Donc comme ici, là où le soleil ne passe pas trop, donc forcément, l'herbe ne pousse plus. Les poules grattent, surtout autour des mangeoires. Donc là, forcément, à chaque fois, c'est la boue, même dans les alentours. Donc là, vous voyez, j'ai étalé ça, les poules grattent un peu, c'est super pour elles. Franchement, pour la boue, il n'y a rien de mieux. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à y mettre la litière usagée. Surtout si vous avez des bâtiments et des parcs extérieurs. C'est encore mieux dans le sens où les poules dans le bâtiment, elles vont forcément faire tomber toujours un peu d'aliments. Quand vous allez le mettre par terre pour limiter la boue pour les poules qui sont dehors, forcément, elles vont fouiller, elles vont gratter et ça va limiter le gaspillage. Donc là, je vais en étaler partout. Ici, ce n'est pas la peine de planter du blé, puisque dans tous les cas, ça ne poussera pas. Là, on étalera ça partout. Ça va faire une petite couche protectrice. Surtout quand vous avez des poules avec des plumeaux pâtes, c'est important de les remaintenir en environnement où il n'y a pas trop d'humidité, où il n'y a pas trop de boue. Parce qu'après, sinon, on favorise la galle et tout ce qui va avec. Donc là, c'est pareil, ce parc n'y a vraiment pas de boue, parce qu'il y a de l'espace. Il n'y a pas d'endroit où il gratte trop. Là, à côté, je vais faire la même chose. Vous voyez, autour du poulailler, en plus, il y avait les cochons avant. Forcément, ils ont fait un peu plus de dégâts. Donc là, on va mettre tout ça. Ça va protéger le sol. L'herbe qui était déjà présente va pouvoir repousser, va pouvoir se réenraciner. Puis en plus de ça, il faut savoir que le bois, ça se dégrade, ça se décompose très lentement. Donc du coup, pendant une longue période, ça va créer un espace où il y aura beaucoup de biodiversité. Alors pour les poules, c'est vraiment génial. Ils vont pouvoir gratter, trouver des insectes. Et en plus de ça, ça fait de la matière organique pour le sol. Et ensuite, pour ce qu'il s'agit de l'herbe, pour avoir de l'herbe dans vos parcs régulièrement. Donc ici, c'est une pelouse qui est naturelle. Avant, il y avait le parc des ânes. C'était tout beau. Et en laissant reposer la première année, vous voyez que maintenant, il y a de l'herbe tout le temps. Et l'intérêt, c'est au début, lorsque vous venez de semer un gazon, les premières pousses, de vraiment laisser l'herbe pousser assez haut pour favoriser l'enracinement. Faire des coupes pas trop ras. Puis ensuite, une fois que l'herbe est bien installée, vous pouvez faire des coupes un peu plus basses, plus régulières. Attention, on va faire trop bas pour, lorsque vous avez un peu de terrain nivelé, ça peut, enfin vous pouvez taper dans des bosses en fait. Et ça va racler la terre, ça va faire des trucs un peu comme ça là. Là, en l'occurrence, c'était pas en tendance, c'est plutôt les tops. Mais après, voilà, ça fait des petits bouts de terre un peu partout, c'est pas génial. Après, ça a du mal à repousser. En tout cas, l'important, c'est les premières coupes, de laisser vraiment l'herbe pouvoir s'enraciner. Puis après, de toute façon, avec des Pékins, il n'y a pas trop de dégâts. Il faut savoir mettre le nombre de sujets adéquats vis-à-vis de l'espace qu'il y a dans les parcs. Et puis, comme bon, après, faire de l'entretien. Donc là, en l'occurrence, l'été, je suis obligé de tendre toutes les une à deux semaines, quand ça pousse beaucoup, puis passer le rotophile tout autour des parcs. Après, c'est de l'entretien régulier. Voilà, donc moi, de mon côté, je vais finir de mettre mon broya de bois partout dans les parcs. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la litière à la place, c'est exactement la même chose. Ça permet de tout optimiser, en fait, dans le système, d'éviter les gaspillages et de tout utiliser. Puis là, vous voyez, les poules, vraiment, elles se rigolent. Elles adorent ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour limiter la boue et favoriser l'enherbement. Je vous le dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.